bonsoir à tout le monde salam alaikum c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa en ce dimanche 80 je voulais vous dis bonsoir vous saluez depuis vos positions dans ce petit direct ou c'est extrêmement bref je voulais rendre aux mains au rpg arc-en-ciel surtout à son secrétaire administratif parce que vous savez quand je l'avais dit que certainement le rpg viendra répondre aux agissements et aux sorties de dans sa courbe nous avons appris avec regret aussi que le seigneur veut se désolidariser des discours de dans sa courbe ce qui n'est pas important voilà parce que nous l'avons pas signalé pour que ce soit important ou bien on le valorise et donner une idée et une image ou non il a déjà une image négative connu de tout le monde dans un premier temps second temps je voudrais profiter une première fois remercier tamba zakaria de grande gueule mais je ne prends pas la vidéo là juste une petite partie de tamba zakaria c'est parce qu'il ya un monsieur comme dans nos habitudes heures qui m'a attaqué qui a voulu mentir sur son identité qui a voulu m'a trompé mais certainement il sera sur ma base parce que j'ai écrit son identité ou marre mais j'ai juste une identité parce que je l'avais promis il a dit ah bon j'ai dit oui je mettrai ton nom sur facebook je parlerai de toi je n'ai pas peur de moi quand il me voilà je sais pas franchement je ne sais pas n'est pas ok il faut l'unislam america mais il faut l'unislam america parce que n'était qu'elle était à moment je ne provoque pas quelqu'un je suis dans mon combat politique d'abord pour mon pays et j'appartiens à une force politique qu'on appelle le rpg arc-en-ciel et j'ai un président le professeur facondé nous avons un vice-président docteur cassouri ainsi de suite nous avons nos responsables et moi ma santa benito je sais faire la part des choses pendant le combat politique en ce moment là je me bats d'abord pour mon pays parce qu'il est pris en otage des bandiers ont pris ont pris ce pays sont en train de le brader je cherche des partenaires qui sont d'abord mes abonnés qui partagent des vidéos qui sont insultés au même moment que moi mes abonnés sont trop insultés les comptes de mes abonnés sont extrêmement signalés donc je suis dans ce combat je ne suis pas dans le figurisme où je ne sais pas comment le dire où certains pensent qu'on doit parce que d'où mouya est malinqué moi je suis mandin je dois le supporter voilà et je vais je le dis encore une fois petit j'ai quitté parce que tu as cinq ans tu as qui me dit que que tu es plus âgé que moi tu as 54 ans ça va y aller il n'y a il n'y a que quatre ans et demi entre toi et moi quatre en bas trois ans et demi entre toi et moi voilà donc parce qu'on m'a ordinateur et excusez-moi à tous mes abonnés à l'idia fama parce que pendant ce petit direct moi ton dernier que là je vais insulter les messieurs en question voilà parce qu'ils ne se respectent pas famille nous allons d'abord commencer par tamba zakaïa nous allons nous commençons d'abord par le rp arc-en-ciel remercier le rp arc-en-ciel remercier son secrétaire administratif monsieur l'asana comara parce qu'il faut faire la différence entre les comara c'est pas le comara ancien premier sera invendu nous parlons des responsables des rpg parce que par rapport à la sortie de dansa kourouma merci frère qui est à l'enseignement demande ça à la sortie de dansa kourouma nous avons appris nous avons vu les postes voilà la plupart des responsables du cnr2 j'ai dit bien qu'ils ont des bons petits qui postent qui nous attaquent les pages nous avons vu les postes j'ai l'impression que 90 pour cent des responsables du cnr2 ne sont pas d'accord avec dansa par rapport à ses propos et calon c'est ce que j'ai dit à yal kono vous pensez que les gens ont le même esprit négatif que vous vous pensez que ces guinéens là nous sont pas largement informés suffisamment dotés d'informations pour ne plus tomber dans vos pièges la guinéka les guinéens sont rassagés d'informations sur vous aujourd'hui ils savent dans le jeu que vous êtes il n'y a pas aujourd'hui un guinéen averti qui aime son pays qui ne connaît pas vos combines voilà parce que en deux cas il a eux aussi personnellement ils ont enquêté ils ont su que dans ce gouvernement au niveau des préfets des gouverneurs même au niveau de l'administration centrale au sein même des directions générales chaque personne à son parrain voilà et chaque personne aussi dans la chaque personne je suis en train de faire mon dire si vous me reposez cette question là je vais vous causer très mal très mal monsieur son voilà et je vous demanderai par par respect à mes abonnés vous pouvez vous dégager prendre vos affaires quitter ma page parce que je te connais personnellement excusez moi je te connais personnellement je moi j'étais vu m'insulter sur le partage de mes directs parce qu'il ya des gens qui font des photos montages des vidéos montages là il partait parti m'insulté là bas ne vient pas raconter du n'importe quoi sur ma page ok je pense qu'on est d'accord d'accord donc les gens ont su que au niveau de l'administration il n'y a pas un qui n'a pas de parrain la guinée de kalbra pellon il n'y a pas un qui ne le sait pas aujourd'hui donc dans sa courroulement une car folie si tu aimes ce pays la question à qui sont principales comment récupérer ce pays aujourd'hui c'est tous les guinéens voilà c'est tous les guinéens ceux qui aiment ce pays mafauder les businessmen ceux qui aiment les business ceux qui aiment les affaires ceux qui veulent coûte tout le monde il reste pour qu'ils puissent profiter malheureusement j'ai entendu certains disent à dire ah que même avec mon disque le business ne marche plus oui ça peut pas marcher parce que il ya de ces pays tant un vaillou voilà un vaillou prendre le pays en otage il fait de sorte que le business marche au moins parce que si rien ne marche mais que les activités bougent il fait bouger toute la population mais c'est malheureux pour notre pays que le bandit qui est arrivé là encore dans 14 et dans 14 et quoi c'est qu'il a fait l'acte qu'il a posé est un acte condamné par le tout puissant là deux n'apprécient pas déjà le comportement voilà pourquoi même les ceux qui ont commencé au départ avec un business élevé aujourd'hui disparu d'autres sont rentrés ils sont nombreux en europe qui sont rentrés ce sont nos anciens ennemis parce qu'ils nous ont pris comme des ennemis c'est qu'ils écrivent là les ennemis de la réplique voilà les ennemis de la réplique les ennemis de la réplique aujourd'hui vous écoute que cote l'amitié entre vous c'est à benny de comment vas-tu ah oh dieu parle on n'avait pas compris nous avons compris écoutez mais ce qui a quitté m'a appelé c'était hier quand il m'a appelé après parce que c'est un c'est un poste dans sa courbain et le poste dans sa courbain je suis allé vérifier j'ai envoie sa photo on vérifie il a fait pharmacie l'affaire pharmacie à l'université je pense qu'ils sont tous dans les mouvements sociaux voilà ce monsieur voilà donc il a fait pharmacie et qu'est ce qui se passe il m'appelle hier après mon direct il a vu que dans ces deux jours là je parle de dansant pense que cela ne l'a pas plu maintenant pensant que je suis extrêmement naïf il peut dire qu'il est docteur selon lui il a fait master il avait une docteur je sais pas et je le rappelais même ce n'est pas tous ceux qui ont fait la médecine qui sont docteurs mais malheureusement dans notre pays dès que tu fais la médecine tu as appelé docteur voilà et pourtant le mot docteur est est donné pour un titre c'est un titre parce que les européens appellent le médecin chef le médecin tel le médecin tel bon ils connaissent pas la différence entre un médecin et un docteur non bétonne la guinée docteur voilà dès que tu fais la médecine on dit docteur 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 ou que il faut simplement l'appeler médecin le chirurgien voilà à la médiatique l'a dit mais docteur non allez même les travailleurs l'appellent le docteur 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 il m'a encore docteur l'a dit et pourtant c'est un titre c'est un diplôme la diplôme docteur docteur en voilà comment il s'est fait appelé docteur et pourtant il n'a pas soutenu là même une thèse de mémoire à maçon donc on continue il m'appelle pour dire benito ce que vous devez savoir n'a fait l'aïkou de niaï en demandez kaloukanka mamadie mademeneï mamadie réussit mamadie doit réussir pour nous les mander mamadie doit réussir nous devons l'aider c'est vrai ce que mamadie a fait c'est de l'eau verser qu'on peut plus ramasser nous comprenons tous écouter ce qu'il m'a dit voilà voilà c'est comme ça pour beaucoup il a que donc m'a fait aller à niaïe mamadie quand mamadie m'a dit réussir j'ai dit ah bon oui mamadie doit réussir nous devons l'aider à brakouma c'est vrai c'est qu'il a fait c'est anormal il a fait de l'ingratitude embrasse à moi il est en train de me soulager il est en train de me de me berner à quand même qu'est ce qu'il a fait au poste à faconder en bec à l'on c'est anormal voilà et à facon de bec à l'onka tombrasse c'est là bas j'avais directement insulter un coi bilacro voilà directement pour le plat partie là il dit eh ben tu m'insultes je suis plus âgé que toi tu as quel âge il dit qu'il a 54 ans il dit il n'y a que quatre ans quatre ans trois mois quatre ans quelques mois en trois mois je dis toi tu ne sais pas qu'il a pris à l'instant votre âge il a plus de comme 77 à 79 ans et puis l'accro je répète encore il est ok j'ai dit tu peux continuer ce qui veut pas écouter ça j'ai dit j'ai déjà pris bretota j'ai déjà vérifié je connais tu dis que tu n'es pas pas ça qu'on est n'était politique c'est une image je suis pas politique à pour les saintes et dit n'était politique ro voilà je suis fonctionnaire patati patata et bref à facon de bras c'est bon j'ai juste après j'ai dit est ce que mamadie c'est mamadie qui est indiqué pour prendre le pouvoir après à facon est est ce que c'est mamadie qui est indiqué à prendre le pouvoir vraiment si le procès à facon est fatigué il est malade fatigué comme tu le dis à quoi il dit ben non je te laisse pas terminer il est fatigué il est mal c'est mamadie d'oumbouya qui est indiqué pour prendre le pouvoir pas que c'est du business sinon est ce que c'est lui qui est indiqué parce que ce qui se passe dans les pays où dans le cadre où il ya un bras de fer entre la société civile les partis portugais le chef de l'état sur le chef d'état major général en concertation avec les chefs dignités qui récupèrent le présent et le mec quelque part et faire appel au pire l'assemblée nationale pour une transition apaisée c'est comme ça ça se passe mon ami ce n'est pas un chef d'une unité qui se lève un bon matin qui attaque l'appel et puis qui dessus doit qu'il tue les enfants des gens regarde le pays aujourd'hui il dit c'est continent tu peux continuer il dit ok donc en quand même voilà en quand même à demain parce que je dis est ce que mamadie d'oumbouya veut qu'on l'aide il voulait qu'on l'aide le jour il a fait le coup d'état il ya eu les douanes du mandin qui l'ont dit à va demander pardon ce que tu as fait là on fait pas ça demander ça c'était dans le cadre du mandin d'abord parce que tu parles du mandin va demander pardon à toi va demander pardon vous savez ce qu'il a dit il a envoyé bangura qui est perdu aujourd'hui comment l'appelait le gars bangura là qui a levé le sacrifice et autres là il a disparu aujourd'hui il l'a il l'a fait tuer en tout cas il a disparu il envoie ça c'est un vieux mandin pour dire non c'est le mandin et pourtant c'était pas tellement qu'il est en oublié la vaille de c'est l'orgueil et la très heureux en ce moment va faire qu'on est à vous pour ne pas qu'on est à vous pour ne pas qu'on est à vous pour ne pas parce que ce qui était clair avec le coiffre à connu il est mourant donc le temps parce que d'autres colifaux coca la marabona et à 10 à 7 bientôt il va mourir à 10 à l'oukalo pas 10 ça voilà même sato dit deux jours le lendemain il a fallu qu'il est on dirait que le processus avait manqué de repos c'est comme ça une fois qu'on ait manqué de repos qu'il avait quand il a été débarqué il était dans une maison pendant ce petit repos il s'est retrouvé fallait le voir son corps briller donc ni quand n'y 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 qu'à en ce temps enfin qu'on avait besoin de repos parce qu'il était mensal en fribata que tu sois élu ou bien par les hommes le pouvoir use le pouvoir là ça use un malon ça traumatise stress a stress l'écartia il ya trop de stress nous avons de stress le mot a un mot fin qu'il a dit vas-y donc comme tu me laisse pas parler voilà il est là même il est présent tu me est accepté n'as fait la nippara n'as pas nippara moi je veux qu'on travaille je veux qu'il y ait là là on je veux simplement qu'on nippara il m'a l'homme au main dit enfin quoi tu n'es qu'un simple délinquant moi allez m'en dégâme au fou de lui dit simplement ça dit tu veux avoir tu es en train de m'arrêter et puis j'ai constaté que tu es en démarrer oui tu es en train de m'arrêter ayant à bravo tu es en train de m'arrêter j'ai vérifié tu es en train de m'arrêter il est en train de 1 tu es en train de m'arrêter mais je parle pour que ils continuent ayant rester parce que tu veux avoir une confirmation que j'accepte de travailler avec toi il va ou dit pour avoir un poste parce que tu es en guinée je m'envoie le message que tu vis en belgique tu vis en belgique et moi j'ai des frères en belgique en tout cas c'est ce qui est là ton identifiant dit que tu vis en belgique je sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas c'est qui est là là on me fait comment que tu vis en belgique moi j'ai des frères en belgique j'ai beaucoup de frères en belgique j'ai même un neveu en belgique ni qu'ils sont parce que je connais pas comment les belges la vivent sinon il y a des signes il y a trouvé qu'à dire c'est ce grand frère bonsoir comment vas-tu grand frère voilà il y a un grand membre qui a donc je veux franchement il donc il a fui donc et d'amaro en ibarra pour quand il m'a dit ma demain pour qu'il y ait les élections soit de ça je dis quand tu me vois là tu me vois avec quel pouvoir pour toi t'aider à aider m'a dit m'a dit m'a dit là en lettre moi je suis dans mon petit appartement aux états unis les gens sont en train de ramasser les milliards d'argent de la guinée toi-même tu n'arrives même pas à voir m'a dit tu cherches une porte d'entrée m'a dit tu n'es qu'un simple déléguent donc je vais prendre une vidéo que je ferai je ferai passer sur mon direct pour que tu écoutes tamba jaccaria tu es tamba jaccaria dit comme ça tu auras la mémoire fraîche parce qu'il te manque tu es là sur ma page je le répète m'a finir un bon sang la faute un coup bilacro j'ai répété ce que je te dis en direct m'a finir tu connais ton compte donc je le répète encore devant toi tu vas comme ça chercher d'avoir le soigne cherché à le traiter bientôt ça va aller parce que et je pense que vous êtes arrivé à le traité de le prochain conseil on me fait comprendre qui sera présent au procès au procès au procès au procès au procès de ministre le jeudi pour se à la moque là parce que gavonne la grève c'est pas important pour moi qu'à fois en a à y ont assisté ou quoi c'est ce n'est pas du tout important pour benito n'est important si nous continuerons à conscientiser le peuple à l'allon parce que c'est l'affaire de carburant que tu n'as pas aimé parce que tu sais ce qui est dit là que c'est une réalité à l'autre en lui c'est la partie car parce que vous voulez vous approcher de moussa si c'est parce que quand amadou mbaye était là là il y avait des personnes qui étaient proches de marie d'oubouya et de damas d'oubouya quand moussa si c'est arrivé 1 quand moussa moussa si c'est arrivé à yama d'oubouya qu'on moussa si c'est aller garder ses éléments conseils c'est du business moussa si c'est aussi à ça c'est tous les amis d'amadoumya qui était à la sona à braf amba bébé c'est comme là avec l'arrivée de gérard gérard conné à l'administration du territoire qu'est ce qui s'est passé oui et affaire qu'est incident un incident entre le petit et le petit vaurien qui est parti à l'ilbanisme d'habitat qui veut casser les bâtiments en face de l'aéroport parce que monde en fait qu'il y aura au sang c'est un très bon espace donc mouri conné a demandé à gérard conné qu'il a des recommandés de très bon cadre et qu'est-ce que gérard conné lui dit je vais je verrai parce que j'aime travailler avec une équipe une équipe forte une équipe consciente une équipe dévoué donc mouri a compris automatiquement qu'a dans la mobe boyé mais le jeune n'a pas plus de temps il a élevé tout le monde les mêmes personnes se retrouvaient encore à l'ilbanisme d'habitat à brabe et donc voilà comment vous fonctionnez et bon vous voyez ce que pour les nôtres donc messieurs j'ai quitté voilà comment le pays fonctionne quand tu parles au ministère d'affaires étrangères ce n'est pas ce qui a fait dix ans quinze ans que maurice santa en voilà les ambassades regardez l'ordre de la conférence islamique de banjour qu'on nous montre la délégation guiné qu'on nous montre où où l'ambassadeur a reçu la délégation guiné qu'on nous montre l'ambassade de guiné à banjou aïa qu'elle a écrit qu'on nous montre ça mourir santa et qui on a envoyé comme représentant parce que là bas là vous avez vu on n'envoie pas des terroristes là bas la conférence islamique d'avec le monde entier il y avait 90% des chefs d'état qui se sont des présents élus on n'invite pas là bas les criminels d'ailleurs vous avez vu c'est que votre parrain vient de faire au congo il a fait bombarder un camp de réfugiés pour kagami et là je remercie les américains les américains l'ont automatiquement indexé ils ont des renseignements dans la zone ils ont dit ils ont dit clairement que c'est lui qui a fait tirer le camp le camp de il y a eu plus de 18 morts beaucoup de blessés regardez vous préférez vous voulez mais c'est qu'ils voulaient qu'on supporte quelqu'un qui a pris comparé qui a donné le nom de notre pont à un criminel qui ose ou tirer sur des personnes démunies d'armes ils n'ont pas d'armes un camp militaire de secours comme plus de 18 morts sept enfants parce que c'est les américains qui ont été le premier à l'indexer ils se défendent ils n'osent pas attaquer les américains mais ils se défendent parce qu'ils rejettent et c'est le parrain de votre doublé à toi tu demandes des doublé à comment le dire il a pris un criminel comme parrain et puis ce qui me fait rire devait terminer pas ça avant de faire écouter le passage pour toi tu l'écoutes et les gens vont écouter avec toi ce qui m'a fait rire c'est lorsque tu me dis que d'où mouya est en train de faire le mieux pour la guinée et non il t'y a vu je me suis mis à rire parce que j'étais juste demandé est ce que emprunter de l'argent à des banques locales 5000 milliards 9000 milliards c'est ce que toi tu appelles du bon boulot être incapable de payer les fonctionner à temps tu appelles ça du bon boulot être incapable aujourd'hui de continuer les travaux de l'ancien régime c'est que tu as bon voilà les projets tout est arrêté les gg même l'on dit tous les projets routiers sont arrêtés tu appelles ça du bon boulot c'est que l'agéroute montre là j'étais juste demandé de m'envoyer une vidéo où l'agéroute fait une route continue c'est des tronçons sont en train de faire et puis quelque part que la route partout de la conakry c'est la saison de pluie qui arrive comme ça tu verras les dégâts tu verras les dégâts regarde ce qui s'est passé à cobaya aujourd'hui tu as vu ce qui s'est passé à cobaya je suis derrière t'as vu ce qui s'est passé à cobaya le marché il y a quelqu'un qui a acheté toutes ces parties on dit un opérateur comme c'est faux ce n'est pas un opérateur comme parce que les gens demandent que l'opérateur comme se présente ce n'est pas un opérateur économique c'est qui c'est ça le développement ils ont dégagé tous les commerçants ils ont cassé même le ils ont tout cassé plus de combien c'est ce que tu appelles du bon boulot on vient trouver les sous on dit non c'est une place plus ce n'est pas une place publique le propriétaire de la zone vit qu'on serait un opérateur économique un opérateur mais les gens demandent qu'ils se présentent n'est qu'à l'effort j'ai dit ça si on demande le propriétaire n'y a que trois personnes qui peuvent qui vont se présenter et ben par contre les trois personnes on va se présenter soit c'est idy ami ou bien c'est osman d'oubouya ou bien le misdemy comprenez donc il faut écoute ça parce que aujourd'hui je rends hommage j'ai hommage à tambas à carrière parce que vraiment il m'a m'écouté un abafo béhame écoutons-le là si j'arrive à faire sortir le sang si on m'autorise attendez peut pas faire ça au président d'oubouya pour lui dire s'il te plaît libère je ne peux pas faire ça et je ne peux pas encourager ça la citation est bien connu de benjamin frontière je vous la lis il dit un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux c'est tellement vrai mais vous pensez que nous aurions eu nos indépendances comment vous pensez que les algériens auraient accédé à leurs indépendances s'il s'était pas levé pour faire la guerre vous pensez que l'égypte c'est un message pour le peuple aujourd'hui si elle n'a pas si elle n'avait pas pris les armes contre combien de puissance cette égypte que l'on voit la guerre d'indochine dont on parle les gens ont compris que aucun bourreau n'acceptera d'aller quand la turquie était un exemple flagrant tu quand tu ne comprends pas ça il ya un problème il ya un problème il n'y a pas à aller s'aplatir se déshonorer dégrader ce que l'on est pour demander à celui qui commet le mal s'il te plaît dans ta grande gentillesse accorde moi une dose de bonté dans le mal que tu que tu me fais ce que tu me fais vivre je le dis encore une fois ça ne devrait pas être ainsi nos associations de presse elles ont peut-être et nourris peut-être d'autres ambitions puisque rencontrer le président ça peut porter des un privilège pour certains moi j'en sais rien mais je dis encore une fois le monsieur sait ce qu'il a fait en ordonnant le retrait de cadres de canal malgré les contrats que nous a le message là c'est pour vous le peuple de guiné c'est pour vous c'est que le petit l'a dit comme ça il n'y a pas une vérité plus que ça il n'y a pas de vérité plus que ça ça dit tu demandes à ton bureau à ton bureau de te libérer ça dit le mal qu'il te fait parce que nous savons tous que mamadie est en train de faire du mal au guiné c'est lui le bureau de guiné parce qu'il demande au départ de nous libérer il libère nous tu demandes à ton bureau à ta petite gentillesse au moins là cette petite gentillesse la pardon je te demande de me libérer t'as dit c'est ton bureau hein celui qui te fait du mal tu le supplie au lieu d'aller parce qu'il s'adresse à des personnes qui partent c'est prosterné devant mamadie comme ça il ne parle pas d'eux ceux qui partent c'est prosterné comme ça c'est prosterné comme ça et on m'a dit il s'adresse au peuple c'est à dire tu viens t'adresser à ton bureau pour ta petite gentillesse cette petite gentillesse là pardon il faut me libérer hein mais si j'ai quitté ça c'est pour vous les gens là moi je ne dirai pas ce qui s'est passé entre la mine gracie et nous c'est qu'on s'est dit l'homme qu'on appelle la mine il s'est excusé auprès du professeur faconné il l'a pas appelé mais il s'est excusé il s'est excusé nous nous avons fait croire la mine moi je vais pas rentrer dans tous les détails des communicants je vais pas rentrer dans les détails on m'a fait comprendre aucun présent n'est parfait aucun présent n'est parfait il fallait juste voir la situation de la guinée où alphacondé au moins alphacondé a pris la guinée il fallait voir ça pour comprendre qu'il était en train de se battre d'accord grand frère je le fais tout de suite là d'accord grand frère il fallait comprendre là où l'alphacondé a pris la guinée à quel moment par rapport à l'allure tu comprendras que le vieux est en train de travailler il était en train de faire son mieux parce qu'alphacondé ne se comparait pas au précédent gestionnaire de la guinée il voulait atteindre le niveau où même si à 80% des pays voisins qui ont commencé à faire quelque chose dans le pays c'était son ambition et pour faire ça il fallait crédibiliser le pays et pour crédibiliser le pays il faut d'abord commencer par le sécuriser le rendre sûr on rend d'abord le pays sûr un pays qui n'est pas sûr là personne n'ira là-bas personne sauf les délinquants parce qu'il y a des manières des personnes qui ont l'argent là ils ont les possibilités de faire du mal aussi au pays c'est-à-dire qu'il y a des manières, il y a des lobbies qui sont bandits qui aiment les pays où il y a le banditisme et aussi c'est la culture ça ils aiment cette culture cette culture d'un pays délinquant donc quand ils sont là ils s'investissent là-bas eux là ils aiment ça ils se battent pour s'installer et quand tu veux dire le contraire est-ce que vous comprenez ? non est-ce que vous comprenez ? donc salut grand frère gala pour tous je vais faire repasser la partie vous ne comprenez pas c'est ce que j'ai dit à tous ceux qui attaquent Alpha Kodila au lieu de faire perdre vos balles nous restons ensemble d'abord récupérons notre pays quand vous écoutez Tamba est-ce que vous ne voyez pas son message ? c'est-à-dire son message nous devons d'abord récupérer ce pays avant de parler de politique mais les gens pensent que restez dans l'affaire des politiques là Alpha Kodila j'ai vu votre petit centaire là qui a quitté la Guinée pour la Guinée-Bissau il a fait un poste là le petit là il dit Alpha Kodila nous a menti mais à ce moment là il y a trop de mensonges moi j'ai quelqu'un m'a parce que comme il m'a tagué j'ai écrit en bas là-bas tu devais continuer à dire merci à Morla ici là Morla de Kania parce qu'il t'a reçu tu comprends non ? parce que Morla lui même en personne aujourd'hui ne parle que de Doumbouya mais comme toi tu n'as pas compris continue à chanter continue personne n'a répondu parce que voilà des gens il a quitté la Guinée parce qu'il était menacé il a quitté la Guinée-Bissau parce qu'il est menacé les gens ont ils ont filé les informats il faut quitter le pays ils vont te prendre c'est lui qui chantait le nom de L.A.C. dans le diallo donc nous allons réécouter on a réécouté écoutez-le parce que c'est la vérité perdez votre temps à parler d'Alpha Kodila rentrer et sortir elle est en perdi vous n'avez rien compris vous savez même puis tellement seulement Alpha Kodila c'est ici Alpha Kodila c'est là mais ne voulez pas tous les jours tous les jours Alpha Kodila c'est ici Alpha Kodila c'est là ne voulez pas ne voulez pas attendez vous ça il y a même hein Bouloumi je vais passer ça tout de suite excusez-moi nous allons l'écouter une dernière fois Mousto Aïdi comment vas-tu Mousto on va l'écouter la citation est bien connue au président d'Ombouya pour lui dire s'il te plaît libère-le je ne peux pas faire ça et je ne peux pas encourager ça la citation est bien connue de Benjamin Franklin je vous la lis il dit un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux c'est tellement vrai oui mais vous pensez que nous aurions eu nos indépendances comment ? vous pensez que les Algériens auraient accédé à leurs indépendances s'ils ne s'étaient pas levés pour faire la guerre en tout cas vous pensez que l'Egypte aurait pu rester l'Egypte qu'elle est aujourd'hui si elle n'avait pas pris les armes contre combien de puissance cette Egypte que l'on doit la guerre d'Indochine dont on parle les gens ont compris qu'aucun bourreau n'acceptera d'aller contre ses intérêts la Turquie était un exemple flagrant quand tu ne comprends pas ça il y a un problème il y a un problème il n'y a pas à aller s'aplatir se déshonorer dégrader ce que l'on est pour demander à celui qui commet le mal s'il te plaît dans ta grande gentillesse accorde-moi une dose de bonté dans le mal que tu me fais vivre dans le mal que tu me fais vivre accorde-moi un peu de bonté eh t'as dit ton propre bourreau ton propre bourreau au l'est d'aller oui c'est que l'on est t'as dit toi tu as un niveau d'études plus élevé mille fois que le chef de l'argent tu connais la vie tu as le diplôme de doctorat de master et autres tu t'en vas te prosterner tout ça là quand vous écoutez ça fait très mal et c'est tellement vrai parce que le début là il s'adresse aux ingrats le peuple finit par perdre l'un et l'autre finit par perdre les deux aujourd'hui Alpha Condé avait donné un peu de sécurité il fait la comparaison c'est un tableau comparatif de la gouvernance d'Alpha Condé et ce qui se passe aujourd'hui vous avez un peu de liberté vous avez la paix maintenant si tu devais un autre peuple là tu perds les deux voilà ce que les Guinéens ont perdu ils ont perdu les deux il y avait la sécurité il y avait la paix vous dites que non on ne veut pas ça et voilà aujourd'hui vous avez le feu vous avez perdu tous les deux merci vieille merci beaucoup vous avez perdu tous les deux moi je le féliciter parce que voilà quelqu'un aujourd'hui même si parce que depuis autant d'Alpha Condé depuis autant d'Alpha ce n'était pas le cas de la fille moi j'ai écouté souvent ces interviews parce que c'était approximatif au temps d'Alpha Condé parce que il ressortait des fois les acquis ce qu'on faisait j'étais d'accord avec lui lorsque il critiquait la gouvernance de certains ministres d'Alpha Condé j'étais d'accord sur toute la vie avec lui il n'y a pas un ministre d'Alpha Condé qui me disait bonjour moi j'étais là ça me dit ah il va comprendre au lieu de rester comme moi et pourtant ils envoient de l'argent à certaines personnes comme je savais donc je vais terminer par remercier monsieur Komara voilà c'est que monsieur Komara monsieur Komara c'est le secrétaire administratif du RPJ Arc-en-Ciel nous le remercions parce qu'il est venu ta clé il est venu lui dire la vérité à dansa Kourouba dansa l'enceinteur numéro un qui fait venir une travailleuse dans son service il l'enceinte et puis il l'envoie aux Etats-Unis il paie il paie la maison il paie toutes ses dépenses il paie tout ici de l'autre côté aussi il paie tout il paie pour sa famille oui c'est comme ça ça se passe il a dépensé il dépensé c'est vrai vrai voilà des gens qui ne sont pas habitués à avoir de belles femmes comme Amara ils ne sont pas habitués à avoir de belles femmes ils sont devenus chefs non ils tapent sur tout ce qui bouge dès qu'une femme passe là c'est fini c'est fini il tape donc monsieur Komara merci on vous dit merci le secrétaire administratif de l'HERP voilà ce qu'il dit voilà ce qu'on mentionne d'abord on dit l'ancien à Komara tacle le docteur dansa Kourouma et voilà ce qu'il dit et qui est intéressant dire qu'on ne peut pas organiser les élections car on sait que ce sont les mêmes qui vont l'emporter c'est un langage de haine et de rincune c'est la vérité et voilà en mars de son assemblée générale hebdomadé ce samedi 4 mai 2024 à Bessia ça c'était hier le RPZ arc-en-ciel n'est pas passé par le dos de la cuillère pour répondre à Dansa Kourouma président du CNT parce qu'il faut le préciser c'est le président du CNT le président du CNT voilà le président du CNT qui avait laissé entendre lors de son passage à la réunion de l'assemblée parlementaire de la francophonie au Luxembourg qu'il n'était pas nécessaire d'organiser des élections en Guinée s'ils sont les mêmes qui gagnent est-ce qu'on peut visuellement visé et irrité par ces propos de Dansa Kourouma concernant l'organisation des élections le RPZ quand elle déplore et considère ses propos comme vides et intenses et insensés mais voilà ce que nous nous disons et que nous disons merci à nos responsables à la direction générale l'ensemble de la direction générale du RPZ nous le disons merci vous avez suivi dernièrement les déclarations qui ne devraient pas sortir de la bouche d'un responsable du pays cette déclaration c'est quoi quand un haut responsable du pays dit que nous n'allons pas continuer à organiser des élections si ce sont les mêmes qui doivent les gagner je crois que cela doit vous donner à réfléchir c'est la vérité ça veut dire quoi soit on a peur d'organiser des élections et pourquoi avons-nous peur qu'on nous le dise ou bien on ne veut pas organiser des élections avec ce qu'il appelle devront gagner les élections donc il y a une vérité d'exclusion j'enviens c'est la partie et qu'à l'un cas où le fond on a direct on veut exclure le RPG et l'IFDG mais ils ne trouvent pas d'abord les manières voilà parce que c'est ce qui retarde les élections parce que si on organise aujourd'hui les élections il n'y a pas le RPG on organise seulement avec l'IFDG l'IFDG va être président j'ai dit l'IFD le parti si on organise les élections on exclut l'IFDG on va avec le RPG le RPG c'est la président si on organise les élections avec les deux c'est les deux qui se retrouveront en finale donc ce n'est pas la peine d'organiser les élections parce que c'est même les deux qui vont prendre les députations les mairies la présidentielle pourquoi organiser merci monsieur Komara c'est la vérité c'est pour ça ils ne veulent pas et pourtant il y a des gens qui se sont dit ici qui sont présents des grands partis politiques que l'essentiel des partis politiques était présent ils l'ont dit ici l'autre Komara du Premier ministre est l'Ansan Akkuyaté et le vendeur de vin le vendeur de drogue qu'on appelle Ousmane Kaba donc il y a une velléité d'exclusion qui se pointe à l'horizon réplique l'ancien ministre Komara oui pour ce cas de l'ancien parti au pouvoir le peuple de Guinée n'acceptera pas l'exclusion voilà maintenant ce qu'il dit monsieur Komara dit encore on a peur d'organiser les élections parce qu'on a peur de quitter le pouvoir c'est ça il doit savoir qu'en démocratie c'est le peuple qui donne le pouvoir en démocratie c'est le peuple qui donne le pouvoir à travers les élections il peut le donner à plusieurs fois à un parti politique laissons le choix au peuple plus loin il a également pensé que la raison du refus d'organiser les élections se trouve ailleurs et voilà ce qu'il dit encore et qui est appréciable encore mais parce que tel ou tel va gagner plusieurs fois le constat est que les actes telles autorités ne sont pas prêtes pour les élections et ne sont pas prêtes à quitter le pouvoir depuis le 5 septembre 2021 vous voyez jusqu'à maintenant que c'est qu'on utilise la force dans tous les domaines pour se maintenir au pouvoir et de réitérer la position de son parti le RPJ Arc-en-Ciel dit non à l'utilisation de la force de la violence sur les militants dire qu'on ne peut pas organiser les élections quand on sait que ce sont les mêmes qui vont me l'emporter c'est un langage de haine de rancune alors que ni la haine ni la vengeance ne peuvent assurer la paix et la sécurité dans un pays nous demanderons à ceux qui pensent ainsi de sortir rapidement de ce genre de discours qui perturbe la transition et désoriente les chefs de la transition la force n'est pas la solution la démocratie c'est le peuple le peuple c'est la démocratie donc portez-vous très bien on se reprend après en tout cas nous les remercions parce que c'est la vie la démocratie c'est le peuple le peuple c'est la démocratie c'est le peuple dans une démocratie qui donne le pouvoir il peut le donner à plusieurs fois plusieurs fois au même parti politique c'est son choix ça l'appartient voilà c'est devin est-ce que vous comprenez voilà donc et nous c'est ce que nous nous avons dit c'est ce que nous nous avons dit au sein du RPZ nous nous supportons l'IFDG qui veut qu'on organise des élections mais au sein du RPZ nous nous voulons avoir le retour du président parce qu'il n'a pas démissionné voilà il faut démissionner pour qu'on parle d'élection parce qu'à la fois qu'on doit arriver d'abord et puis il démissionne après on organise les élections c'est ça je ne dis pas forcément qu'il soit au pouvoir et puis il dirige encore mais il peut revenir d'abord il s'installe et puis il démissionne après l'Assemblée là au sein des élections on connaît comment ça se passe nous connaissons les procédures c'est ce que nous exigeons donc portez-vous bien on se reprend le soin Inch'Allah on se reprend on se reprend on se reprend sur bon